Alors bonjour à tous sur une vraie troubée chers amis en ce début de semaine lundi 31 janvier dernière journée de janvier enfin on met janvier derrière nous pour maintenant faire face à février comme ici c'était pour changer quelque chose pas vraiment préparez-vous l'enfer sur terre est en train de s'installer 31 janvier 2022 5h42 hors du Québec l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt au Québec 5h42 mais vous les amis européens et les amis français vous êtes déjà rendus au milieu de l'après-midi je vous salue merci d'être là avec moi chers amis je sais pas si vous l'avez constaté même en Europe vous l'avez sûrement constaté depuis 3 à 5 ans dans certains pays africains dans certains pays du maghreb aussi et dans certaines régions désertiques entre autres du moyen orient au japon en australie au canada naturellement dans les pays scandinaves nordiques que depuis 3 à 5 ans on a un modèle et peut-être même plus mais disons tenons-nous en aux 3 à 5 ans qui contredit tout ce qui nous avait été prédit dans les années 80 90 et 2000 avec à sa tête l'ancien vice-président américain Al Gore sur une catastrophe annoncée d'un réchauffement catastrophique fonte des glace dans la mer arctique fonte de la glace en antarctique sur ce continent de glace on était même allé avec une hystérie totalement délirante en 2010 d'une de scientifique ou de d'activiste il faut faire attention aux activistes c'est les gens les plus dangereux que vous pourrez trouver sur votre chemin les activistes et les justiciers sociaux waouh c'est probablement des deux cancers qui rongent nos sociétés les activistes et les justiciers sociaux mesdames et messieurs des grands fraudeurs des grands fraudeurs qui nous avaient dit en 2010 imaginez vous faut quand même c'est important de retourner pour comprendre que c'est là où il faut être prudent et faire attention avec par exemple le climat et les changements climatiques c'est d'une complexité mais on a naturellement au niveau des fraudeurs simplifier ça parce que c'est toujours plus facile de vendre une histoire quand on la simplifie pour embarquer les gens dans notre train politique parce que c'est que de la politique maintenant mais depuis longtemps mais surtout animé par les activistes et les justiciers sociaux masqués donc c'est important d'être très prudent quand on s'aventure puis qu'on se met le nez dans la tentative d'essayer de comprendre ce qui se passe avec le climat la terre est là depuis des milliards d'années elle va être là probablement encore des milliards d'années nous on sera évidemment disparu et la terre en a vu d'autres quand tu regardes l'histoire géologique de la planète il y en a eu des aventures il y en a eu des histoires des renversements pôles des tsunamis des tremblements de terre catastrophiques des éruptions volcaniques cataclysmiques d'état des on n'a qu'à penser aux astéorites météorites et j'en oublie et j'en oublie refroidissement réchauffement refroidissement réchauffement tsunami tremblement terre éruption volcanique et on recommence et on recommence il y a dix mille ans il faisait sept degrés de plus sur la planète après ça il a fait sept ou huit degrés de moins on le sait beaucoup là et tout le monde est encore là les ours polaires sont encore là les ratons laveurs sont encore là les grenouilles d'afrique sont encore là les tortues sont encore là et nous on est encore là la glace est encore là le froid est toujours au rendez vous on a eu le mois de janvier le plus froid au québec et dans plusieurs régions du monde et ça depuis trois cinq ans ça veut pas dire qu'il faut mettre de côté et ignorer l'activité humaine ignorer l'impact et la catastrophe environnementale ça c'est une autre chose mais de s'en aller en politique puis de faire de la politique avec ça c'est très simpliste et après ça quand on se met à essayer d'aller voir ce que ces gens là nous racontait dans les années 80 90 et 2000 on se rend compte que c'était souvent l'exagération en politique on exagère beaucoup vous savez vous savez comment fonctionne un politicien en promesses et en promesses qui s'apparentent plus à l'idée du père noël que la réalisation ses promesses là l'hiver britannique se termine demain on nous disait en mars 2000 extrait d'un rapport indépendant ça ça venait de d'une scientifique du réchauffement d'east anglia le docteur david venner et il avait déclaré que bientôt il n'y aurait plus de neige on est en 2000 20 mars 2000 ça fait 22 ans l'hiver britannique se termine demain disait-il avec des nouvelles indications d'un changement environnemental saisissant la neige commence à disparaître de nos vies les traîneaux les bonhommes de neige les boules de neige et l'excitation de se réveiller pour constater que tout s'est installé à l'extérieur sont tous une partie de la culture britannique qui diminue rapidement car les hivers plus chauds que les scientifiques attribuent au changement climatique mondial produisent non seulement moins de noël blanc moins mais moins de janvier de février blanc selon le docteur david venner chercheur principal à l'unité de recherche climatique de l'université d'east anglia dans quelques années là on est en 2000 dans quelques années les chutes de neige hivernale deviendra un événement très rare et passionnant les enfants ne sauront tout simplement pas ce qu'est la neige avait-il déclaré donc vois-tu quand tu t'en vas dans l'hystérie et c'est là où je veux attirer votre attention c'est pas parce que il y a un événement ou deux ou trois parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu le phénomène el nino dans les années 90 et 2 début 2000 ça a aidé beaucoup à à pomper cette hystérie climatique parce que c'était complètement hallucinant même ici au québec au mois de au mois de mars les fleurs sortaient moi je me rappelle très bien de ça on eu quatre à sept ou huit années de chaleur intense mais on était dans un phénomène global el nino très impressionnant donc les enfants britanniques ne pourraient avoir qu'une expérience virtuelle de la neige via internet ils peuvent s'émerveiller devant des scènes polaires ou éventuellement sentir un froid virtuel de fortes chutes de neige deviendront occasionnels prédit le docteur venner mais quand cela arrivera nous ne serons pas préparés nous allons vraiment nous faire prendre la neige causera probablement le chaos dans 20 ans blablabla blablabla donc on est en 2000 radio canada le 5 mars 2019 oublier les hivers enneigés de votre enfance ne vous laissez pas berner par les quasi blizzard que nous avons duré ces dernières semaines les longs hivers enneigés de votre enfance sont révolus à jamais les vastes champs de neige blanche qui recouvrent le canada rétrécis de plus en plus chaque décennie ben moi je sais pas où ces gens-là vivent là mais moi je sais qu'ici à sainte marque là il y a pas à peu près à peine cinq ans les toits tombaient partout au québec parce qu'il y avait trop de neige qui était tombée je sais pas si vous le voyez il y a plus en plus de tempo qui se vendent puis qui s'installent partout au québec puis il y a plus en plus de souffleuses qui se vendent puis il y a plus en plus de contrats de déneigement qui se vendent parce que il y en tombe de la neige il y en tombe très tôt puis il y en tombe jusqu'à très tard au printemps donc moi je sais pas où ces gens-là vont chercher leur idéologie mais faut faire attention de l'autre côté tu as les négationnistes qui sont aussi dans la politique et c'est ça le problème c'est qu'on en a fait une histoire politique comme la justice sociale on en a fait une histoire politique rappelez-vous des bons vieux jours ben peut-être qu'on est trop jeune nous mais tu parles à tes parents ou tes grands-parents en des années 40 50 30 où le gouvernement était presque invisible inexistant dans ta vie et où tu avais le contrôle de ta vie puis il me semble que tout avait l'air d'aller puis tout allait vraiment bien mieux il y avait pas mal plus d'harmonie sociale c'est quand on a commencé à bâtir cette idée du justicier social en politiciens parce que c'est comme ça que tu vas réussir à atteindre le pouvoir en divisant puis en stigmatisant pied en t'assurant que tout le monde se déteste puis tout le monde veut le bien de l'autre c'est un peu ça le jeu des politiciens et des justiciers sociaux on se retrouve dans un vrai cafarnaum et c'est là où on a commencé à utiliser tout ce qu'il y a dans la vie pour l'instrumentaliser et le politiser et le climat a pas fait exception si on va voir plein de ans plein de plein d'articles qui sont publiés on puisse tu fais une petite recherche sur google tu te rends compte que c'est pas facile quand tu vas essayer de trouver le contraire de ce que ces gens-là avancent naturellement c'est pas facile mais il y a eu beaucoup de prophéties qui se sont avérées complètement complètement erronées plus de 41 prédictions erronées je vais vous laisser ce petit article là qui est vraiment intéressant mais quand tu fais une recherche puis là tu vas juste voir le grand minimum demander ok c'est juste pour qu'on comprenne ce qui se passe le grand minimum demander est un est également connu sous le nom du minimum de tâches solaires prolongées était une période d'environ 60 ans de 1645 à 1715 au cours de laquelle les tâches solaires sont devenues extrêmement rares au cours d'une période de 28 ans de 1700 de 1672 à 1699 dans le minimum les observations ont révélé moins de 50 tâches solaires cela contraste avec les 40 000 à 50 000 tâches typiques observées à l'époque moderne sur une même période le minimum a été décrit par les astronomes naturellement edward walter mondor et sa femme annie russell mondor qui ont étudié comment les latitudes des tâches solaires changer avec le temps deux articles ont été publiés bon bababa donc le minimum de monde 2 s'est produit au cours d'un petit âge glaciaire ou du petit âge glaciaire une longue période de température européenne inférieure à la moyenne l'activité solaire réduite peut avoir contribué au refroidissement climatique bien que le refroidissement a commencé avant le minimum solaire et que sa principale cause soit l'activité volcanique donc parlant de minimum de monde de monde de monde on a vu imaginez vous la tamise gelée année après année le minimum de monde 2 a coïncidé à peu près avec la partie médiane du petit âge glaciaire au cours de laquelle l'europe et l'amérique du nord ont connu des températures plus froides que la moyenne la question de savoir s'il existe une relation causale est cependant toujours en cours d'évaluation la meilleure hypothèse actuelle pour la cause du petit âge glaciaire et qu'il était le résultat d'une activité volcanique le début du petit âge glaciaire s'est également produit bien avant le début de monde 2 et les températures de l'hémisphère nord pendant le minimum de monde 2 n'était pas significativement différent des 80 dernières années donc on voit que c'est très cyclique aussi la corrélation est faible la blabla bon ce que je voulais essayer de trouver on n'en parle pas beaucoup parce que c'est sûr que quand tu vas sur wikipédia il ya un agenda politique c'était pas toujours facile de de trouver ce que tu veux mais on avait un froid immense en italie les c'était gelé en angleterre c'était gelé je vais aller essayer de trouver quelque chose d'autre qui va être plus significatif que ça laissez moi un petit instant je vous reviens donc durant cette période là la tamise a gelé plus de 24 fois plus de 24 fois nous raconte le site du musée de londres donc imaginez vous 24 fois on voyait des foires la tamise n'est pas la rivière que nous connaissons aujourd'hui elle était beaucoup plus large et moins profonde et n'avait pas encore connu contenu des digues de pierre blablabla blablabla mais la tamise a gelé à plusieurs reprises en 1608 la tamise a gelé pendant six semaines pour une des premières fois documenté donc très important de faire très attention très attention quand on cherche quand on fait des recherches sur le climat quand on se demande ce qui va se passer faut être conscient que c'est politique il ya beaucoup trop de politique là dedans et que les politiciens l'utilisent abondamment en cette peur là pour faire passer un agenda économique puis c'est correct mais faudrait avoir l'honnêteté de dire aux gens que le climat c'est beaucoup plus que juste le co2 par exemple puis que peut-être ça rien à voir avec le co2 mais plein d'autres choses mais que la crise environnementale est d'une importance capitale pour la survie de l'humanité je pense pas que l'augmentation de 1 ou 2 degrés viennent changer quoi que ce soit on a vu des périodes il ya eu des augmentations de 7 8 10 degrés la vie est toujours là si tu me disais demain matin dans 50 ans la température va être de 150 degrés celsius là je te dis wow là je pense qu'il faut qu'on même qu'on déménage qu'on qu'on peut-être envisage de partir avec elon musk sur la main la planète mars là mais de penser que ça va être la fin du monde la catastrophe si ça augmente de 1 2 degrés même voire 3 degrés dans 100 ans 200 ans il ya beaucoup de propagande là-dedans il ya beaucoup de 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 comment dire de peur un peu non fondée parce que je pense pas que ça va arriver que ça arrive pas partout quand on regarde l'histoire géologique de la planète puis quand il ya eu des périodes de d'augmentation par exemple de 10 degrés ou 7 ou 8 ou diminution c'était pas partout c'est 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 quand même documenté ça là scientifiquement et il faut être très très prudent pendant ce temps-là pendant qu'algoire nous disait que pas gore mais cette monsieur veneur veneur comment s'appelle-t-il le docteur veneur nous disait que en 2000 qu'il aurait plus de neige très bientôt en angleterre ben le royaume uni vient d'être ravagé par une tempête même meurtrière il ya eu deux morts la tempête malie claque le royaume uni avec plus de cd vent de 100 mille à l'heure des deux côtés de l'atlantique en ce week-end de la météo militarisée sont presque voir ça comme presque une arme militaire de dame nature fait des ravages les cyclones des bombes cyclonées qui ont explosé sur le royaume uni la côte est des états unis a eu jusqu'à 100 centimètres de neige dans certaines régions de boston new york a connu 30 centimètres de neige c'est presque historique plongeant mais le royaume uni aussi plongeant des centaines de milliers de personnes dans le noir en dommageant les infrastructures inondant les villes et tuant plusieurs personnes un garçon de neuf ans est décédé un homme est hospitalisé après que la tempête malic a fait tomber un arbre sur eux dans le staffordshire a confirmé la police la tempête malic a provoqué des pannes de courant de plus de 130 mille foyers en écosse aussi naturellement on a souffert beaucoup de cette tempête le met office a émis un avertissement orange pour les régions du nord du royaume et un avertissement jaune pour le nord-est nord-ouest de l'angleterre les pays de galles et l'écosse des conditions potentiellement mortels à new york alors que les blisards hivernaux historiques déversent de la neige épaisse sur la côte est plus de deux pieds de neige sont tombés dans certaines régions comme par exemple boston donc cette tempête cyclonique nord-ouest du nord-est a laissé plus de 11 millions dans de personnes dans un avertissement encore aujourd'hui de ce blizzard très puissant quand on regarde ce qui est arrivé en grèce aussi il ya quelques jours à peine la mer gelée en grèce dans un phénomène unique que tu verras peut-être une seule fois dans ta vie nous disent certains on a aussi eu les journées les plus froides le mois de janvier a été un des plus froids la neige frappée israël jérusalem record d'accumulation au kansas tempête de neige dans l'est des états unis qui semble historique en russie on a atteint des nouveaux records de froid moins 64 fahrenheit ou moins 53 celsius record de froid ici au canada pour janvier le janvier le plus froid des parties de certaines parties de la turquie voient de la neige la première neige depuis 1993 la pire tempête de neige en grèce depuis 1968 le monténégro subit les températures les plus froides de tous les temps et ça je pourrais remonter jusqu'à il ya trois cinq ans puis vous verriez tout ça ce même genre de nouvelles là parce qu'il ya ce ce cycle là en floride depuis trois cinq ans c'est ce qui se passe en ce moment en floride c'est très froid il ya des images spectaculaires tu vois les iguanes tomber des arbres parce que ils gèlent la nuit et ils tombent des arbres c'est depuis trois cinq ans qu'on voit ça en Syrie depuis trois cinq ans on parle de ces pauvres réfugiés qui sont toujours confrontés à des hivers froids et de la neige on voit ça en algérie beaucoup de neige aussi qui tombe depuis trois cinq ans en iran on a atteint un record de froid et des records historiques de consommation aussi on voit beaucoup de pénurie de gaz en ce moment avec les vagues de froid comment on va réussir à garder les gens au chaud dans les années à venir si on transitionne très rapidement vers les éoliennes et le solaire je sais pas mais si c'est au gars enregistre son nageville enregistre son son janvier le plus enneigé depuis 1985 missisoga en ontario enregistre ses périodes les plus enneigées depuis 1944 le japon les trois quarts du japon le 21 janvier 2022 nous rapportait qu'ils étaient sous le point de congélation le sahara voie de la neige rare des milliers de personnes bloquées sur les autoroutes turques record de froid dans le moyen-orient record de neige aux états unis et ça continue je pourrais passer la journée la journée de demain la journée d'après-demain on pourrait des semaines et des semaines comme ça un pied de neige en trois heures à frapper le nord du japon le 20 le 30 le 13 janvier 2022 le cachemire l'europe de l'est est une glacière nous dit on les prévisions de froid extrême pour fin janvier on les a vécu maintenant les tempêtes hivernales ont été selon la noah c'est pas un organisme conspirationniste la fameuse noah ont été les catastrophes climatiques les plus meurtrières en 2021 et ça continue pas pour moi mon but c'est pas de dénigrer ceux qui qui veulent nous protéger mais c'est d'essayer d'amener un peu de rationalité dans ça mais je sais que c'est un je parle dans le vide parce que c'est politique c'est les gros outils politiques c'est les grosses machines politiques qui ont ça entre les mains puis nous autres on compte pas vraiment parce que d'un côté tu as les négationnistes qui sont complètement démonisés mais des fois ils s'arrangent pour être démonisés aussi puis de l'autre côté tu as les curés de la haute moralité les justiciers du climat social qui contrôlent tout 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 puis nous autres on est juste là dans le train on se fait voyager on se fait transporter puis on va subir on va se on va s'acclimater c'est le cas de le dire on va les acheter les voitures électriques on n'aura pas le choix on va changer nos fenêtres on va tout changer notre mode de vie pour se rendre compte que c'était juste politique que c'était un agenda politique que c'était une volonté des justiciers sociaux de contrôler nos vies puis de nous convaincre que de se faire contrôler c'était une bonne chose parce qu'il faut sauver la planète après ça il faudra sauver je sais pas quoi puis je peux vous dire une chose la plus grande menace c'est celle envers nos valeurs nos droits et libertés qui s'en vont au nom de la justice climatique sociale mais à part ça faut rester sain d'esprit faut se rendre compte que oui à des changements climatiques oui c'est cyclique oui ça peut être anthropique mais surtout la crise environnementale est anthropique la pollution est anthropique ce qu'on fait subir à la planète c'est anthropique ça vient de nous mais pour ce qui est de l'ensemble de toute l'oeuvre climatique je peux dire une chose voir c'est pas mal plus vaste que notre simple petite personne je reviens c'est pas mal plus vaste que notre pays est de l'ensemble de tout ce qu'on fait